C'était l'un des grands changements apportés par le chantier du nouvel hôpital. La circulation dans ce secteur a été modifiée et le nouveau tracé vient d'être inauguré par le prince Albert II. Aujourd'hui, le directeur des travaux publics était également présent. Il est notre invité. Jean-Luc Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Avant de détailler ce changement important, je vous propose que nous découvrions tout de suite ensemble ce reportage de Fabien Bonilla tourné en situation sur le nouveau tracé. Pour être clair et le plus simple possible, cette nouvelle route d'un tronçon de 200 mètres environ démarre de l'entrée du CHPG à la sortie du tunnel ou pour situer encore mieux au niveau de l'immeuble du Caroubier. Un petit virage à droite, une ligne droite et un autre virage à droite. Et vous arriverez au niveau de l'immeuble Tamaris à une centaine de mètres du parking de l'hôpital pour la suite de votre trajet. Ce chantier a commencé en 2015. Il a nécessité quelques années de fondation pour pouvoir commencer à avoir un visuel d'avancée du chantier. Ça a nécessité beaucoup de travail de fondation principalement. Un mètre cinquante sous l'enrobé, il y a tout un circuit de réseaux que nous avons dévoyé en provisoire. Il y a eu beaucoup de phases, c'était assez complexe. Et il y a tous les réseaux, monaco télécom, SMEG et ainsi de suite, qui passent sous l'avenue. Donc ce n'est pas une simple route, c'est aussi tous les réseaux du nouveau CHPG qui sont neufs et en fonction. Cette route est un changement pour les automobilistes, mais c'est un changement également pour les piétons. Le flux piéton était dévoyé sur le parvis du CHPG et ensuite les piétons utilisaient un ascenseur provisoire. Et aujourd'hui, grâce à ce basculement, les piétons peuvent réutiliser l'avenue Pasteur-Eau définitive. On a tout le trottoir neuf qui est utilisable. On a mis en place une signalétique pour guider les gens parce qu'ils ont leurs habitudes. Donc on a voulu les guider de haut en bas. Ce nouveau tracé à double sens est définitif et rentre dans le cadre du chantier du nouvel hôpital. Ce changement permet ainsi d'attaquer la suite du chantier côté montagne, en lieu et place de l'ancienne route. Jean-Luc Nguyen, c'est effectivement un changement historique puisque c'est en quelque sorte une nouvelle route qui a vu le jour en plein cœur de Monaco. Oui, c'est une étape assez marquante du chantier puisque à partir d'aujourd'hui, la circulation des piétons et des véhicules se fait dans l'ouvrage d'art. Ça libère complètement l'ancienne avenue Pasteur-Eau qui passe devant l'hôpital. Ça nous permet de poursuivre les travaux de l'hôpital puisque entre l'ouvrage d'art et l'actuel parvis de l'hôpital, nous allons construire le futur parking ainsi que les deux premières ailes du nouvel hôpital. Oui, c'est ce que Fabien Bonillat nous expliquait. La déviation de circulation permet de lancer une nouvelle phase de travaux. Oui, en fait, on est dans un continuum de travaux. Ces travaux ne s'interrompent pas vraiment et nous avons des travaux de terrassement qui vont se poursuivre. Et à partir de juin prochain, ce sont de nouvelles entreprises qui vont arriver pour fabriquer les deux premières ailes de l'hôpital. C'est un secteur qui va donc rester en chantier pendant quelques temps encore. Pouvons-nous rappeler l'échéancier du projet de nouvel hôpital ? C'est un chantier de longue durée puisque nous allons démarrer les deux ailes de l'hôpital entre 2021 et 2025 avec ensuite des étapes d'installation par les services hospitaliers. Et à partir de 2026, nous attaquerons les deux ailes suivantes qui seront réalisées après démolition des bâtiments existants. Oui, parce que toute la difficulté de ce chantier complexe, c'était de permettre de poursuivre l'activité au sein de l'ancien CHPG. Oui, exactement. Ce projet se construit juste à côté de l'actuel hôpital et nécessite de réaliser des opérations tiroires. Et donc, les deux premières ailes qui seront achevées en 2025 vont accueillir à partir de 2026 des services qui vont eux-mêmes libérer de l'espace qui nous permettra de démolir les bâtiments anciens pour construire les deux ailes suivantes. Je saisis l'occasion de votre présence, Jean-Luc Henguyen, pour dresser un petit bilan d'étape d'un autre chantier situé pas très loin du CHPG, le chantier Pasteur. Est-ce que les opérations avancent là aussi selon les prévisions ? Oui, l'îlot Pasteur se poursuit dans le calendrier prévu. Nous sommes en train de démarrer les travaux de la dalle de couverture qui va servir à la fois à protéger les travaux de terrassement et sur cette dalle vont venir se construire les superstructures. Donc, ces travaux de la dalle vont s'échelonner jusqu'à l'automne 2021 et en parallèle, on démarra les travaux de terrassement en dessous et à partir de 2021-2022, on va construire les superstructures au-dessus. Jean-Luc Henguyen, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.